La situation alimentaire au niveau de Oualam, il faut dire qu'elle est très catastrophique. La production agricole n'arrive plus à satisfaire les besoins alimentaires de la population. Les champs qui étaient jadis productifs n'arrivent plus à satisfaire les besoins des populations. Et à cela s'ajoute maintenant le nombre important de déplacés internes qui viennent s'ajouter déjà à la population locale qui était déjà dans une situation de déficit de production agricole. Aujourd'hui cette zone-là, suite à l'érosion éolienne, à la désertification, les champs qui étaient productifs aujourd'hui ne produisent plus presque rien. Pour répondre à ces énormes besoins, Oxfam fait des activités de récupération des terres à travers des cash transferts conditionnels. Oxfam fait aussi du cash transfert inconditionnel, c'est la distribution de cash gratuitement aux populations pour acheter à vivre. Oxfam distribue des petits ruminants pour rétablir les moyens d'existence que les populations ont perdus. Oxfam distribue aussi la farine enrichie pour accompagner les ménages vulnérables dans le cadre de la prévention de la malnutrition. Oxfam aussi appuie les communautés en semences agricoles. C'est des variétés agricoles améliorées qui répondent aux changements climatiques. Si les populations ne reçoivent pas cette aide, il va arriver un certain nombre de problèmes. Le premier problème, par exemple, c'est la migration, c'est l'exode rural. Donc les villages seront vidés de leur population et vont alourdir la population au niveau des centres urbains, voire même les pays étrangers. Le deuxième facteur, c'est que la malnutrition va augmenter et le taux de mortalité risque d'augmenter. Il faut que le monde entier sache que le changement climatique est une réalité au Niger et particulièrement dans cette zone. Et la conséquence, c'est vraiment que ces phénomènes ont rendu les populations encore plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. Face à cette situation, il est urgent et il est même très urgent que la communauté internationale se mobilise pour apporter des réponses conséquentes à ces crises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !